intellectuel à bhaïd ou la course sur le plan intelligence footballistique rabid fin deux hommes de ce qu'on a déjà le le siècle à la dame et donc le footballeur c'est pas le maire chez ammar karta et c'est des joueurs très faible niveau footballistique faible c'est beau bachelet mafira football c'est beau m'éritabilité qui n'est pas le public le fait ou pas le baby donc sur le plan technique footballistique grade les joueurs n'est pas le casse parce que tu sais nous c'est pas le problème là où folks à ces joueurs pourquoi ils t'en s'en 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 s'entend pour qu'un homme qui a choisi de quoi il y en a tout les responsables sportifs donc les joueurs n'ont pas la plus de la plus d'habitatif donc les joueurs n'ont pas le droit à pour lesänder il y en avait un fait ou un peu l'apprécié je suis pas là fout d'habitatif Il y a tous les responsables sportifs. Il y a de l'avant jusqu'à l'avant. Il y a de l'arrière. 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 Pour revenir à cette question, je n'ai pas d'apprécié. Il y a deux ou trois, dans le monde, il y a de l'arrière. 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 Il y a un club avec plusieurs coups d'Europe. C'est une chose très grande. Il n'a jamais vu d'arrière. Il n'a pas de oublier s'envolvée. Il y a une victoire. Sinon, ils ont dit que la victoire. Il n'a pas eu d'arrière. Il n'a pas eu d'arrière. J'ai pas eu d'arrière. Il y a deux oublier. Mais qui ne fait que ce soit? Il y a deux ou trois, il y a deux ou trois. Des excepciones. Le reste. Je réponds par une question. Le monde entier, même dans le Maghreb, pourquoi le monde entier, le monde entier, qui est responsable du football ? C'est-à-dire que la France a été débrouillante, qui a été débrouillante, et le monde a été débrouillant, la France a été débrouillante, ce qui s'est débrouillante. L'événement de la France a été débrouillante, qui se sont débrouillante? C'est-à-dire qu'il y a un problème, ce que c'est-à-dire qu'il y a une question. Pourquoi le footballeur doit être non-soulon ? Pourquoi ? Si on débrouillante, car j en ai pas à juste le grand à ajax le grand à ajax il y avait descarbonés que le testes ne sont pas à l'armoire sans pauvres comme cela après avoir commencé àployer pour que l'armoire jusqu'à l'armoire pour que l'armoire par rapport à ses fondations parce que la victoire en forme pas à l'armoire parce qu'on pourrait me disculper Sous-titrage Société Radio-Canada Ils vont entendre ! Ils vont entendre ! Ils sont entendus ! Il y a une tactique qui leur veut dire Ils vont apporter que le joueur a une valeur C'est quand même le joueur a un fútbol ! Ils ont commencé à l'écrire du fútbol Quelle est ce que je veux dire ! Le fútbol au fútbol ! C'est la conclusion ! Au Platini il y a quelques jours Je crois qu'il a déclaré cela Encore une fois Le fútbol c'est au fútbol j'ai compris que je ne peux pas être entraîneur mais je peux être président de l'UFA, je peux être président de l'UFA, je peux être recruteur mais on est dans le milieu on est dans le pizzeria ou dans le pizzeria et dans le football c'est ça le mot de la taire Merci Ali, en tout cas les promes au NIO vont apprécier Vous pouvez réagir justement sur la page Facebook de l'émission On passe au quatrième chapitre de l'émission qui est consacré à la GSK La GSK, un club qui on peut dire qui est en crise après les résultats catastrophiques en coupe de la CAF Mais on revient un petit peu en arrière pour rappeler ce qui s'est passé la saison dernière Victoire en finale de la coupe d'Algérie juste après un score cinglant 7 à 0 contre le CRB Limogéage d'un entraîneur Et puis Hadlaam, début de la saison avec un entraîneur qui fait quelques matchs à la coupe de la CAF et puis un autre Limogéage Aujourd'hui Hadj, vous qui avez joué à la GSK Est-ce que vous ne pensez pas que le club est vraiment en crise ? Je pense que le club est en crise Je pense que le club est en crise Ce n'est pas propre à la GSK aussi L'année passée, la réligation jusqu'à la dernière journée Ce n'est pas leur habitude C'est vrai que dans la coupe d'Algérie Il faut le dire Je pense qu'ils étaient en leur faveur quand ils ont reçu la 3 matchs en fait des yusus N'empêche qu'ils ont eu la coupe d'Algérie Je pense qu'elle était méritée vers le parcours leader Mais la saison C'est vraiment une des saisons noires de l'histoire de la GSK Concernant maintenant la coupe de la CAF Je ne sais pas Un jour que le club va vivre une situation pareille C'est-à-dire perdre de pratiquement gagner les matchs Taha sur la Coupe d'Afrique Et on sait que c'est le club qui a qui a gagné ces Coupes d'Afrique Contre parenthèse Trois consécutifs de la CAF Voilà, dans la Coupe de la CAF une des Coupes-découpes à l'époque et puis de Ligue des Champions C'est vrai que la consommation des entraînements aussi ça devient une habitude dans ce club Une année passée Ils ont commencé avec le Suisse Sadek Guéguer Juste après Il a eu la Coupe d'Algérie quand même Et puis il a été remercié Au début de saison un ancien ancien qui est revenu à la vacances comment il est parti Moussa Saïb Il est parti du club sur de mauvaises notes Aoudou Djabouf début de saison on lui dit que la Coupe de la CAF ce n'est pas un objectif pour le club Quelques matchs après il a eu les matchs leader même ils ont contesté la façon de travailler de Moussa Saïb C'est vrai qu'on peut dire que ce n'est plus la GSK d'avant Justement Mohamed le président de la GSK vient de déclarer je ne veux plus de cette Coupe de la CAF est-ce normal c'est-à-dire que la GSK la coupe d'Algérie elle ne va pas jouer la Coupe de la CAF Avant de répondre à cette question je préfère donner d'autres informations dans l'idée de Hadj pourquoi la GSK est arrivée à ça ? La GSK est arrivée à ça en voyant les deux dernières années où des joueurs ne sont pas des robots ils n'ont pas pris de repos pendant deux saisons est-ce que on pose une question est-ce qu'un joueur n'a pas le droit d'avoir un repos ? Ils ont joué tous les matchs que ce soit championnat que ce soit Coupe d'Algérie que ce soit Coupe d'Afrique avec M. Guéguer sans prendre une phase d'Europe ça veut dire qu'ils sont rentrés dans une phase où il n'y a pas eu beaucoup de blessures avec M. Guéguer ils ont fait une très belle Coupe d'Afrique et ils étaient présents en championnat par la suite il n'y avait plus de jus il n'y avait plus de jus avec l'arrivée de M. Belhout au Sloane un stade saturé sur le plan fatigue morale il y a eu autre chose peut-être interne au club on ne sait pas ce n'est pas présent mais je pense que c'est ça la GASK a échappé à la rélégation à cause d'un seuil de fatigue de deux ans deux ans sans repos cette année c'est la même chose la fin du championnat a été houleuse pour le football algérien vu ce qui s'est passé dans les pays voisins il y a eu un moment donné il y a eu un arrêt du championnat algérien pour l'intérêt de l'Algérie il faut pas cacher par la suite il y a eu on a repris le championnat on a joué la finale et tout ça ça n'a pas été étudié et on est tombé dans un set de fatigue où ils ont repris directement eux et le MCA ce n'est pas la GASK tout seul eux et le MCA ils sont entrés directement en Coupe d'Afrique et c'était ça primo les joueurs sont partis on avait pas le droit à ramener des joueurs pour pouvoir avoir des licences africaines ils étaient amoindrés pardon mais j'ai posé une question bien précise la Coupe de la CAF est-ce qu'un Président peut dire la Coupe de la CAF mais pourquoi il faut dire pourquoi il l'a dit il y a une idée derrière ça c'est le seul qui peut répondre à cette question mais peut-être on pourra lire entre guillemets que cette Coupe de la CAF ne peut pas l'arranger s'il n'y a pas un programme planifié adéquat par rapport au repos des joueurs et la reprise de forme je pense que c'est ça je pense qu'il l'a dit dans ce sens pas je joue pas à la CAF pour jouer à la CAF est-ce que c'est la cause de l'équipe parce que le GSK est la réligation à l'amnée deux ans deux ans les joueurs sont arrivés à un stade si on fait une rétrospective la GSK c'est la seule équipe algérienne depuis des années elle a raté pardon Mohamed Malich elle a raté la dernière marche avec le TP Mazambi quand ils allaient en finale ils avaient de fortes chances d'avoir la Champions League africaine ils ont joué jusqu'au bout après ils ont payé qui m'appelle Mohamed la fatigue de l'année ils ont terminé vers le mois de décembre presque quand ils ont joué la finale ils ont fait une grosse moitié de saison ils n'ont pas récupéré exactement ils n'ont pas su décompresser après la compétition africaine après il y a eu le départ il y a eu une coupe d'Algérie et juste après ils ont pardon je vais te dire après la coupe d'Algérie il y a eu relâchement il y a eu relâchement donc c'est pas c'est pas c'est pas de la fatigue c'est pas c'est un relâchement parce qu'ils pouvaient continuer les joueurs oui après la finale la coupe d'Algérie la direction du club n'a pas su gérer la victoire les gens 7 matchs ou 8 matchs les gens ont pris la coupe et 2 euros alors qu'il est resté 8 matchs c'est pas la fatigue c'est la mauvaise gestion il y a eu une mauvaise gestion il y a eu une mauvaise gestion après il y a eu la coupe d'Algérie est-ce que vous ne pensez pas la programmation aussi parce qu'il y a eu la finale de la coupe d'Algérie le dernier match de la saison il y a eu le premier match d'où le président je pense que le président et c'était dans ce sens qu'il a dit j'ai pas besoin de la coupe d'Algérie parce que par rapport au calendrier c'est pas qu'il ne veut pas jouer cette coupe l'Algérie fait dès la coupe à l'Algérie il doit jouer le mois de mars il doit jouer peut-être faute de calendrier je pense que c'est ça c'est pas de je pense que par rapport aux restrictions je vais vous poser une autre question l'Algérie il doit répondre juste en deux mots deux mots allez-y allez-y je ne suis pas d'accord qu'il dit il y a la fatigue soit disant pour moi c'est pas le professionnel mais on est des professionnels un professionnel c'est quoi club 3 3 titres à la fois 4 titres 5 barça club 6 titres à la fois mais c'est à l'entraîneur avec la direction du club de gérer les joueurs et de mettre les moyens pour que les joueurs se reposent se trouvent les moments c'est à l'entraîne 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 il n'existe pas le professionnalisme en Algérie est-ce que le club est-ce qu'un club en Algérie il est doté de moyens de récupération il n'y a jamais pas deеро Мали il n'y a jamais il n'y a jamais jamais il n'y a jamais le club il n'y a jamais l'aliment Il n'y a jamais c'est un niveau on peut le récupérer pourquoi mais il y a une chose c'est un niveau qui a besoin de repos les joueurs ne sont pas reposés la championnat Coupe d'Afrique, championnat Coupe d'Afrique, championnat Il y a des joueurs Oui, allez Mohamed Il y avait toujours le mot de joueur Jouer au repos Il y avait toujours le mot de joueur Coupe d'Algérie, championnat d'Algérie Championnat d'Afrique L'équipe de Niveau Coupe du Maghreb La même année L'équipe nationale a Et l'équipe nationale militaire C'est un aspect normal Non, ça a l'air Parce que je m'entraîne moins Je joue beaucoup de matchs J'entraîne moins Je m'entraîne ce qu'il faut Et beaucoup de récupération Mais on récupère énormément Sur le plan physique Et sur le plan mental Je m'entraîne plus Parce que j'ai un match Qui t'envoie de ça A une fois Tu reposes Et si je m'entraîne Le problème est là C'est des entraîneurs La majorité Je m'entraîne plus Je m'entraîne plus Je m'entraîne plus Si tu m'entraîne plus Ch'est donné – Sous-titrage Société Radio-Canada